Au mutation, il faut parler ici de la molécule d'ADN, du nucléotide, des bases, ce qui est base purique, périmédique, tout ce qui est gène, transcription, traduction, il faut le rappeler dans un premier chapitre. Maintenant, dans les rappels, quand vous dites les rayons ionisants, vous parlez seulement des UV, mais c'est surtout les rayons X. La radiographie, c'est plus ionisant que les rayons UV. Donc, il faut en parler en premier. Et quelque part, vous marquez dépletion, vous répétez même dépletion. Je pense que c'est un P qui s'est glissé. C'est une insertion d'un P. Donc, c'est une déletion plutôt. Je pense que c'est revenu deux fois. Il faut plutôt parler de déletion plutôt que de dépletion. Et ce serait bien juste pour compléter, c'était assez fourni. Donnez des exemples de cariotypes. Pour chaque type de transmission, vous donnez un exemple de cariotypes type vraiment. Quand on dit transmission verticale, là, ce sera vraiment matérialisé sur un cariotype. Horizontale, pareil. Conductrice, comment ça se matérialise? Parce que les gens n'ont vraiment pas la culture de dessiner des arbres généraux. Je dis cariotypes depuis le début. Je veux dire arbres généalogiques. Donc, donnez les exemples. C'est généalogique. Pardon? Non, non. J'étais pour te dire que tu es en train de se tromper en parlant de cariotypes. Voilà. Je veux dire généalogique. Donc, parce que les gens n'ont pas l'habitude d'en dessiner. Et donc, à chaque fois, il faut en montrer. Là, ce sont les règles. Comment on représente telle chose, telle chose? Maintenant, par pathologie, par mode de transmission plutôt, vous donnez un arbre vraiment type pour ce mode de transmission-là. Donc, ça permettra de voir quand est-ce que, quand on lit, que ça frappe la transmission père-fils. Par exemple, les conductrices, comment ça se matérialise. Ce qui est horizontal, dès qu'on lit un cariotype et qu'on voit ce type de, voilà, comment sont répartis les sujets atteints. Et que ça doit faire parler d'horizontale, verticale. Voilà, c'était ça mes remarques. Prof, Faye, si vous avez quelque chose à rajouter. C'est bon, y'ailleur? Oui, pour moi, c'est bon. Si vous voulez ajouter quelque chose, ajouter quelque chose. Non, 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 d'autant plus que je pense que j'ai un peu raté. Je vais juste insister sur ce que tu disais, c'est-à-dire que l'idée d'étudier les modes de transmission, parce que ça, c'est vraiment les lois de Mendel. C'est également que dans les dossiers ou dans les suspicions que vous avez à partir de, non seulement du phénotype, mais à partir du mode de dissémination, en tout cas, de la maladie dans la famille et dans la fratrie, que vous puissiez en déduire des pistes diagnostiques. Et avoir l'habitude vraiment de faire des abjets neurologiques dans les dossiers. Parce que ça, ça peut aider, en faisant un bon appe généalogique, ça peut aider sur le mode de transmission et que ça peut orienter sur la pathologie causale. Donc, voilà. Maintenant, je pense que c'est à peu près clair les différents modes de transmission. Parce qu'il n'y a pas eu de questions. Donc, je pense que s'il n'y a pas de questions, ça veut dire qu'ils ont maîtrisé, qu'on peut avancer. Et alors, je pense que la génétique, c'est simple. C'est pour ça qu'ils ne posent pas de questions. Ah oui. C'est ça. C'est ça. Je pense que les QCM, là, ils vont les faire facilement. C'est pour ça qu'ils ne posent pas de questions. Il y a eu des QCM très, très difficiles, hein, qui vous signalent ça, hein. Malheureusement, là, aujourd'hui, je vais vous donner l'information. À chaque évaluation, on tape sur moi, on crie sur moi. Tout le monde m'appelle de tout part. On me dit ton sujet, ce n'est pas mon sujet. C'est le sujet du professeur. C'est lui qui donne. Moi, j'imprime, je distribue souvent. Donc, sachez-le une bonne fois. Ah oui, on m'appelle de partout. Tout le monde dit lui, les étudiants disent que ton sujet. Pour dire que ? Que mon sujet était difficile. Ou bien que ma correction. Et parfois, c'est Dienavo qui corrige. Et on tire tout le temps sur moi, quoi. C'est moi la méchante, c'est moi la méchante. Et quand je corrige le devoir, les notes sont meilleures que l'examen que Dienavo avait corrigé. Mais on tire toujours sur moi. En tout cas, les QCM, là. Ah, c'est le prof qui pose des questions, hein. Moi, j'imprime, je distribue seulement. Bon, apparemment, ils ont compris. On avance. Donc, on fait le troisième cours prévu. Les anomalies de la différenciation sexuelle. Bon, apparemment, il est s'envole. Sous-titrage Société Radio-Canada